Musique Je suis Aurore Asso, conseillère municipale et conseillère métropolitaine pour la métropole NISCO d'Azur. Musique Dans la métropole NISCO d'Azur, le maire a créé une grande délégation, qui est la délégation santé et environnement, qui est dirigée par le docteur Richard Schemla. Et à l'intérieur, on traite ensemble, tous ensemble, de la santé et de l'environnement, parce qu'on pense que la santé humaine et la santé de l'environnement sont imbriqués, étroitement liés. Et à l'intérieur, évidemment, on a un programme de reconquête de la biodiversité, qui suit le programme national, et on a plusieurs grands axes. Au sein de la ville de NIS, on a des axes comme la végétalisation de la ville, bien évidemment, puisque ça aide à s'adapter aux changements globales, climatiques, et également à augmenter la biodiversité en ville. À l'intérieur de ce programme, on a obtenu enfin, avec les espaces verts, d'avoir zéro pesticide dans nos espaces. Donc ça, c'est vraiment très bien pour l'humain, et aussi pour la nature, et en particulier pour les abeilles, qui en souffrent énormément. Également, on a nouvellement mis en place un programme pour réduire la pollution lumineuse, parce que bien évidemment, la biodiversité nocturne, tous les animaux nocturnes souffrent de cette pollution lumineuse. On suit également la volonté nationale, qui est fortement appuyée et relayée par l'ARB. C'est pour ça qu'on travaille tous main dans la main. Une directive nationale qui m'importe le plus en ce moment, c'est la stratégie nationale pour les aires protégées, que ce soit terrestres ou marines. Il y a une vraie sensibilité de notre gouvernement pour avoir plus de protection de la biodiversité, à la fois pour les aires protégées qui existent déjà, mais qui n'ont pas assez de restrictions pour être efficaces, et également la création de nouvelles aires protégées, que ce soit toujours sur terre ou sur mer, ou dans la mer. Et ça, c'est un travail très intéressant au niveau territorial, qui peut être mené avec les trois étages, l'État, la région et les métropoles. J'ai compris que l'ARB, c'est un relais entre le ministère de la Transition écologique, l'Office français de la biodiversité, et les instances territoriales locales. Donc, tous les projets que l'on mène, je vais parler juste du milieu marin, parce que c'est plus ma spécialité, les mouillages écologiques, la politique horizon zéro plastique, la protection de la biodiversité marine, on va toujours avoir un œil sur ce que fait l'ARB, et relayer nos projets pour une demande d'accompagnement, essentiellement, une demande d'accompagnement de l'ARB, et aussi connaître quelles sont déjà les stratégies mises en place, parce qu'il ne faut absolument pas que chacun travaille dans son coin, il faut absolument qu'il y ait un rôle de coordination, et c'est pour ça que l'ARB est très importante, parce qu'elle effectue ce lien, cette coordination, entre les objectifs énoncés par le ministère de la Transition écologique, et aussi les volontés locales, comment concilier ces choses-là. Cette année, on a la chance d'accueillir dans notre région le congrès annuel de l'UICN, c'est une grande chance pour nous, pour la France, parce que c'est une institution internationale, qui est en fait comme un thermomètre, un thermomètre pour la biodiversité, pour les espèces, le statut des espèces, selon que les espèces ne sont pas du tout en danger d'extinction, en danger ou en danger critique, ou carrément éteinte. Si on fait un état de la biodiversité sur notre planète, on a un état de la santé de cette planète, et de nouveau, c'est tout à fait lié à la santé de l'humain, puisque c'est notre environnement naturel.